L'aide pour les commerçants impactée par le mouvement des gilets jaunes a été lancée. Les premiers dossiers du fonds de soutien mis en place par la CCI, la région et Bordeaux Métropole ont commencé à être traités cette semaine. En tout, 233 dossiers ont été envoyés pour bénéficier de cette aide. La préfète de la Gironde a approuvé les dix plans de prévention du risque d'inondation sur le bassin d'Arcachon, des plans qui encadrent la construction et plus généralement l'urbanisation dans cette zone à risque. On continue notre série des visites originales et ludiques de Bordeaux. Aujourd'hui, un nouveau concept, une visite guidée en voiture. Petite particularité, c'est une tablette qui fait office de guide. Thomas Gonçalves s'est rendu au quai de Bacalans pour nous présenter la société Memosine. Vous rejoignez actuellement le quartier de la Bastide. C'est confortablement installé dans ces petits véhicules que Memosine vous propose d'embarquer pour découvrir l'histoire de Bordeaux. Une visite d'un autre genre puisque c'est une tablette qui va vous guider. Chaque véhicule équipé d'une tablette qui fait à la fois office de commentaire et de guidage. Quand vous arrivez à un numéro, il va y avoir de la musique, une photo qui apparaît, qui est tenu au parking. Vous arrêterez et vous déclencherez la présentation. Pour Memosine, l'objectif est simple. Éviter la visite guidée traditionnelle et donner la possibilité d'être indépendant. Pour ces deux vacanciers, pas question de brûler des étapes. Ah non, je pense qu'on va toutes les faire. On va essayer de faire le tour complet. On va continuer le chemin jusqu'au bout. C'est lors d'un voyage à San Francisco que les deux fondateurs de Memosine ont découvert le concept. Ils sont les seuls à avoir adapté cette visite guidée multimédia dans l'Hexagone. Oui, c'est un concept unique en France, unique à Bordeaux par extension, si j'ose dire. La technologie américaine, on la trouve un certain nombre de villes aux Etats-Unis et également en Espagne. Memosine propose aujourd'hui huit circuits différents, comptés 44 euros par personne pour une balade de deux heures et demie dans Bordeaux. Le football, après la défaite face à Nîmes la semaine dernière, Bordeaux reçoit Lyon. Ce vendredi, un adversaire difficilement prévisible qui peut compter sur des talents individuels et collectifs. La concentration des Bordelais sur le terrain sera donc un élément déterminant de leur succès. Parce que Lyon, pour moi, est une de l'équipe française qui construit mieux les gens. Alors, normalement, contre tous les adversaires, il créait un nombre de situations de but. Il nous connaît bien ça et avec notre travail dans notre organisation offensive, j'espère réduire les numéros d'opportunités. Et alors qu'il ne reste que cinq matchs à jouer, la relégation en Ligue 2 n'est pas à l'ordre du jour pour l'entraîneur Paolo Souza. Non, non. Dans le premier jour qui arrive ici, je suis très cohérent avec moi-même et avec mon idée et avec mon message. Et il n'est pas en question des résultats qui vont changer. Direction Toulon pour l'UBB ce dimanche. L'Union, sixième au classement, est donc toujours en lice pour les phases finales. Mais c'est un match qui s'annonce difficile, surtout après la défaite à domicile face à Castres le week-end dernier. Peut-être que c'est notre mauvaise match de la saison. C'est juste, vraiment, c'est un fois chaque année, tu fais un match mauvaise. Mais pour nous, c'est le très mauvaise timing aussi, parce que c'est presque la phase finale. Nous avons perdu cette match. Et maintenant, vraiment, c'est compliqué pour arriver dans le top six. Mais nous continuons à battre. Nous battons pour la fin de la saison. J'espère que c'est fini dans le six. D'autant plus que ce sont trois gros matchs qui attendent ensuite l'UBB. Lyon, Toulouse, La Rochelle. Trois grosses équipes du top 14. Deux réolais champions du monde de vol en soufflerie. Matteo Limnaois et Eliott Potet, licenciés au club espace libre de la Réole, ont remporté la médaille d'or en équipe. Les deux Girondins sont également médaillés de bronze en duo. Et attention, sur la route, le pont d'Aquitaine est fermé pendant trois nuits cette semaine pour cause de travaux d'entretien. Cette nuit, la rocade extérieure sera fermée entre les échangeurs 4 et 4A et la rocade intérieure fermée entre les échangeurs 5 et 4 en concomitance avec la fermeture du pont d'Aquitaine. Sous-titrage Société Radio-Canada